Si on rajoute de la chaleur à un corps, alors ce corps se dilate. C'est pourquoi nous pouvons déduire que la quantité de chaleur rajoutée se transforme en énergie cinétique des particules du corps qui ont ainsi besoin de plus de place. Voici un anneau en métal et voici une boule métallique qui passe exactement à travers cet anneau. Maintenant, je vais échauffer cette boule. Et nous constatons que la boule ne passe plus à travers cet anneau. Par conséquent, par l'échauffement, cette boule s'est dilatée. Maintenant, je vais la refroidir en la plongeant dans de l'eau froide. Il faut attendre un petit moment. Voilà, on va voir si ça suffit. Oui, et voilà, elle passe de nouveau à travers l'anneau. Par conséquent, en chauffant cette boule, elle s'était dilatée. Et en la refroidissant, elle se contracte de nouveau. Voici le schéma d'une telle expérience. D'abord, cette boule passe par cette fente. Mais si on chauffe la boule, elle ne passe plus par cette fente. Donc, elle s'est bien dilatée à cause de la chaleur. On observe un phénomène pareil pour les liquides. Si on chauffe ce liquide, alors il se dilate. Et c'est pourquoi le liquide monte dans ce tuyau de verre. On peut observer cette propriété sur de tels thermomètres. Si nous chauffons ce liquide, il suffit de tenir la petite boule en main. Alors, le liquide se dilate et par conséquent, il monte dans ce petit tuyau en verre. Ce récipient contient juste de l'air. Je vais le plonger dans cette eau chaude et cette extrémité-là, je vais la plonger dans cette eau froide. Regardons ce qui se passe. Nous voyons que dans ce verre contenant de l'eau froide, il y a des petites bulles d'air qui montent. Ce qui signifie donc que la chaleur reçue par l'air dans ce récipient a comme conséquence que cet air se dilate. Voici le modèle concernant cette expérience de la dilatation d'un gaz due à la chaleur. C'est parti.